Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le sixième épisode de notre let's play rétro sur Legend of Zelda sur NES. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve après un épisode où on a pas mal passé à se perdre dans les méandres d'Hyrule, à ne prenant pas les bons chemins en faisant du grand awak. Mais on a finalement réussi à venir ici, donc en achetant pas mal d'objets, en débloquant l'accès aux potions d'huile, surtout en obtenant l'upgrade maximal de l'épée, et qui est donc, concrètement, nous avons la Master Sword Made in NES. Et donc du coup, aujourd'hui, on va reprendre un schéma un peu plus classique, puisque nous avons moins de choses à faire entre les donjons 5 et 6. Donc c'est les donjons 5. Si on a besoin d'un petit item, on ira, mais si on n'en a pas besoin, c'est pas grave. Direction au prochain donjon pour la suite, vous savez comment ça marche. Allez, c'est parti, et comme les aventuriers ne vont jamais tout droit, on commence directement par la droite. C'est quoi ces trucs ? C'est des espèces de lapins. C'est résistant, c'est ces merdes. C'est résistant. Je peux pas les paralyser. Moi, ça rappe. Alors, t'as un peu ? Je suis en train de me demander. On a jeté des flèches. Ça marcherait pas. Oh 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 ! Triple kill ! C'était beau ça, triple kill. Allez, on prend une clé, et on va continuer. Par là-haut. Et il fait noir dans cette salle. Et vous savez ce que ça veut dire quand il fait noir ? C'est que c'est, comme dirait Johnny, c'est que c'est l'heure d'allumer la lumière. Et bien sûr, il y a la momie, la moins discrète du monde, qui planche une clé. Ça, ça a l'épée niveau 3, elle est tout shot. Elle a toi. Elle a ma grande... On va mettre la clé, tu seras gentil. Et ensuite, on va partir à droite, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ça a l'info, apparemment. Dig Dugger déteste certains types de sons. Dig Dugger, c'est probablement le boss. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve une arme sonore. Et si on était sur la Famicom japonaise, on pourrait simplement culer dans la manette, ça marcherait. Alors, des dodongos. Et ben, et ben, et ben, et ben, et ben, wait. Bon, vous savez quoi, maintenant qu'on est là, on va se les faire. Et les dodongos, vous êtes moches. Merde, je veux bien mon goût. Eh, ça marche ! Aïe. Elle a le dodongo. Oh, et puis en plus, ça me donne plein de bombes. Mais en fait, je crois que j'ai oublié quelque chose dans cette salle. Puisqu'en fait, si vous posez une bombe devant ce mur, normalement, il y a un passage. Et dans ce passage, il y a encore des bommies, dont une qui tient des bombes, j'ai l'impression. Manuel est bon, merci, tu seras gentil. Ah là, toi, ah là. Tu seras gentil, merci. Toi aussi. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Toi aussi. Voilà, ça c'est fait. Et, 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 et... Il se passe rien. On va pousser un bloc. Peut-être faire péter un mur, je crois, là. D'accord, qu'ils aiment bien faire péter les murs. Et, ouf, des Dark Nuts. Tant qu'on a les pés niveau 3, est-ce qu'ils sont moins chiants ? Ouh. Ça, ils ont l'air d'être moins résistants. En plus, c'est les bleus, donc c'est le swap color, c'est le chiant. Oula. Moi, ça va, ils sont gentils, ils lâchent des cœurs. C'est ce que je leur demande. Voilà. Alors, maintenant, il y a cet escalier-là. Peut-être mettre le boomerang, ça me sera peut-être plus utile. Non, mais, hé, voilà. Je vais dire, non, mais... Alors, continuons par là. Il n'y a pas grand-chose, donc on va aller par là, tiens. Et, ouf, encore des Dark Nuts. Je crois que je vais devoir utiliser ma potion de vie. Attends, qu'on met de cœur. Ça remet à fond. Cool. Ah, puis c'est bien, c'est remplacé par la lettre. Mais non, pas la bougie, espèce de vilain, monsieur. Elle a le Dark Nuts. T'es moche, de toute façon. Putain, mais arrête ! Arrête ! Ok, si je pousse ça... Je vais pousser ce bloc, espèce de mécréant. Ok. Et... Item ! Et l'item du donjon, c'est un sifflet. Par chance ! Il paraît que le boss du donjon, il n'aime pas certains sons. C'est bien, non ? Alors, on va continuer par ici. On revient par là, et maintenant, je pense qu'on peut prendre l'autre porte. Et... J'ai l'impression qu'on a un peu bloqué par le mur. Enfin, par la salle, en tout cas, parce qu'il y a l'air d'avoir des murs un peu partout. Mais ça ne me surprendrait pas qu'on puisse en faire péter. En fait, il faudrait une carte, ça m'aiderait. Euh... Mais si, mes souvenirs sont bons, c'est... Attends, c'est celui-là. Tu ne veux pas ? Non. C'est celui-là, peut-être. C'est celui-là. Ensuite, de là, de là, de là, de là... Hop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je parais que tu aimerais avoir plus de bombes. Ah oui ! Je ne dirais pas, non. Je peux maintenant avoir douze bombes sur moi. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, je ne sais pas, c'est cool. Bah, j'ai envie de dire, le petit détour, il était cool. Nouvel item, augmentation de la capacité en bombes. Je ne regrette pas d'être venu. Franchement, je ne regrette pas. Allez, on va reprendre Monsieur Escalier. Allez, on va tuer les chauves-souris parce que... parce qu'elle m'empêche de passer. Voilà, merci beaucoup. Et en revenant là, on va essayer d'esquiver... J'ai dit esquiver ces saletés. Et on va... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le mur sourd ? Enfin, la porte sourd, si je m'y touche. Je ne me souviens plus. Non, je ne crois pas que la porte s'ouvre. Ouais, non. Ça ne s'ouvre vraiment pas. Donc, on va recontinuer dans cette salle qui est toujours plongée dans le noir aux dernières nouvelles. Donc, bougie. Oui, alors, par contre, si je me fais toucher comme ça, ça ne va pas le faire. Pour moi, c'est ça qui est... Ah, non, non. Je crois qu'il faut que je les rebute. Voilà. Et il ne nous en reste plus qu'un. Et ça se voit. On va repartir par là. Là, c'est là qu'il y avait les dos d'ongos, je crois. Ils sont de nouveau là. Donc, ça va être des kills rapides. Ok, très bien. Le chemin est bon, vous serez gentil. D'accord, c'est bien aussi. Alors, de là, on a un peu l'embarras du choix. On va... On va aller à gauche dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Oh, ça va, on a ces petits machins-là. Ces machins-là, ça fait pas mal. Aïe. Ah bon, en plus, ils me donnent une clé, ils sont sentis. Euh... On va repartir. Et par là, on va aller où ? On va aller voir là-haut. Ah bon, on a la carte. Très bien. Ah oui, effectivement, on a fait d'abord l'exsursion par la partie supérieure du donjon, j'ai l'impression. Quelque chose ? Non, on peut vraiment pas. Elle était juste posée là. Donc, il n'en reste plus qu'à continuer par la droite. On n'a toujours pas la boussole, donc on ne sait pas où est le... Pramant Triforce. Voilà, comme ça maintenant, on y voit un peu plus clair. Si vous pouviez me dropper des cœurs, vous soyez gentil comme tout. Des rubis, pourquoi pas. Bon, de toute façon, on va continuer par là, on n'a pas véritablement le choix. Des momies. Bon, ça va, les momies, elles ne sont pas méchantes. Les momies. Madame la momie, venez là. Une nouvelle clé, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à gauche ? On va aller voir. Une salle plongée dans le noir. Ah bah oui, c'est le reste de la salle de la carte, je crois. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, il ne voit pas grand-chose et il y a des dark nuts. Youhou ! Oh, maintenant avec les pellets, on peut one-shot les dark nuts rouges. Ça, c'est bien, ça. Oh, c'est bon. Oh, puis il nous largue la boussole. Et le fragment de Triforce n'est pas loin. N'est pas loin, n'est pas loin. Donc on va continuer de voir l'autre. De toute façon, c'est le seul choix disponible, théoriquement. Je vais tester quelque chose. Je vais tester mon nouvel objet, tiens. D'accord. Donc l'effet, machin, déteste le son, ça ne fonctionne pas encore sur eux. Ok. Donc du coup, je vais devoir faire péter les flèches. Alors, j'aimerais pas savoir combien on a de flèches. Je vais peut-être pas faire le con, je vais en garder. Mais en tout cas, le réveil aide beaucoup dans cette salle. Il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est bien. On va remettre le boomerang. Je continue. Alors, des momies. Ça, ça va, les momies, elles sont vraiment pas méchantes. On me dit, les momies, c'est peut-être les ennemis les plus sympas qu'on va croiser dans ce jeu. En plus, ils donnent des rubis, ils sont gentils. Bon, dès qu'une clé, ça, c'est gentil. Ensuite, on continue par ici. Ah, il y a encore ces machins-là. On va faire péter l'arc. Plus, tu te fais de ces brochettes avec les flèches. Et une fée, une fée, une fée, je veux la fée. Reviens. Merci beaucoup. Et on est où ? Ah bah, je crois que voici Tick-Tocker. Donc, comme on sait que Tick-Tocker déteste certains sons, il faut donc jouer un coup de sifflet et tuer le petit. On prend le cœur. Qu'est-ce qu'il y a là, en bas ? C'est juste des momies. On va se les faire parce que c'est rien que des vilaines momies. Mais bon, concrètement, le donjon, on peut le considérer comme terminé. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'était pas la salle la plus intéressante du donjon, mais le boss s'est vaincu et regardez à ce à quoi nous avons droit, un magnifique fragment de Triforce. Bien. Eh bien, maintenant, on va devoir aller vers le sixième donjon et il y a un petit truc qu'il faudrait qu'on fasse avant, ce serait farmer un petit peu de ville d'argent pour pouvoir se payer et une potion de vie rouge. Il faudrait qu'on ait encore une trentaine parce que je crois me souvenir qu'elle coûte 68. de suite. Voilà. Alors, on va suivre par ici. De toute façon, on va peut-être esquiver les rochers avant de faire un peu n'importe quoi. Là, là où on va aller, on va commencer à avoir des ennemis chiants qui enlèvent beaucoup, beaucoup de vie. Donc, c'est vraiment hautement recommandé qu'on ait une potion. Mais bon, si on n'en a pas, je veux dire, ce n'est pas non plus la fin du monde. Alors, je sais qu'on a un truc pour justement acheter une potion qui n'est pas loin, qui n'est même pas loin de là où on va aller. Autant en profiter. D'ailleurs, du coup, si je débute seul, est-ce que je peux avoir des rubis ? Je n'ai pas l'impression qu'il soit très généreux. Et je crois que c'est sur cet écran ici. Alors, il y a un magasin ici, mais il est ouf. Un magasin de potions, il est ouf. J'ai noté qu'il y avait un magasin de potions sur cet écran. Il n'a pas l'air d'être là. Il n'a pas l'air d'en avoir, par exemple. Après, il faut peut-être poser une bombe quelque part. On peut essayer, on peut essayer. On va essayer d'en mettre une là, tiens. Non. Une de ce côté, peut-être. Bon. Puis, vous savez quoi, on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'est qu'on rentre dans le donjon. Et en plus, le donjon, en question, vous allez voir, il est juste là-haut. C'est du bien de one-shot ces trucs. Alors, on esquive bien et en grimpant là-haut, nous arrivons devant cette nouvelle caverne qui renferme, comme je vous l'ai dit. Vous allez très vite le voir. Attention, suspense. Aïe ! C'est des armos, en rentrant là-dedans. Donjon numéro 6. Voilà, donc ça a été un épisode vraiment plus court et qui va déjà prendre fin ici parce qu'on n'a plus grand-chose à faire. Niveau cas de secondaire, j'ai envie de dire qu'on a tout fait. On a simplement besoin à chaque fois de s'équiper pour chaque donjon. C'est, comme je l'ai dit, c'est une structure qui se répète mais qui se répète pour arriver assez proche de la fin, j'ai envie de dire. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à avoir, je le rappelle. N'hésitez pas à en plus de laisser un petit commentaire à partager la vidéo. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, même pas à la chaîne autour de vos structures ou d'une toute façon, tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant le prochain épisode, on va répéter plus ou moins la même structure, faire le donjon, faire ce qu'il faut pour aller au suivant et ce, jusqu'à plus soif en sachant qu'on sera au donjon 6, le donjon final du jeu et le donjon numéro 9. Vous verrez qu'on avance peut-être petit à petit vers la fin et la fin de l'épisode nous y sommes donc on remercie de votre soutien, ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Moi !